La Bible IRL, oubliez les concepts, place à la vraie vie. Bonjour à tous, le 22 avril c'est la journée mondiale de la Terre. Le jour de la Terre fut célébré pour la première fois le 22 avril 1970. Et aujourd'hui, plus d'un milliard de personnes dans le monde, qui représentent quelques 193 pays, célèbrent cet événement qui sensibilise les citoyens à leur impact environnemental. L'écologie est un sujet qui est de plus en plus au cœur de nos préoccupations quotidiennes. Il faut dire que l'impact du réchauffement climatique et des pollutions environnementales ont des retombées évidentes sur notre santé. Il faut l'avouer, pendant longtemps, les chrétiens se sont tenus un peu à l'écart de ces préoccupations écologiques sous l'excuse que de toute façon, Dieu a promis qu'à la fin des temps, il va restaurer sa création. Une logique qui ne tient pas vraiment la route, et ce pour trois raisons. Premièrement, parce qu'au moment de la création, Dieu a confié aux hommes une mission, celle de régner sur le monde animal et végétal en son nom. Et régner, selon les valeurs divines, ce n'est pas spolier, aliéner, exploiter, mais c'est servir, faire grandir, protéger et multiplier. Deuxièmement, parce que, comme on va le voir, la Bible nous encourage, à travers de nombreux versets, à prendre au sérieux notre devoir de protecteur de la nature. Troisièmement, parce que l'écologie, c'est avant tout se préoccuper des conditions de vie de notre prochain. C'est protéger la vie humaine, qu'elle soit à nos portes ou à l'autre bout du monde. Et je pense qu'il est inutile de rappeler la valeur immense que peut avoir chaque cœur qui bat aux yeux de l'éternel. Alors je vous propose qu'on puisse explorer quelques versets qui nous rappellent que bien avant l'ère industrielle, la pollution et l'exploitation de la planète telle qu'on la connaît aujourd'hui, la Bible appelait son auditoire à faire preuve de sensibilité écologique. Par exemple, par la mise au repos en chachère de la terre. Exode 23.10 nous dit Pendant six années successives, vous pourrez ensemencer vos terres et en récolter les produits. Mais la septième année, vous devez laisser le sol complètement en repos. Vos compatriotes pauvres y trouveront de quoi se nourrir, puis les animaux sauvages mangeront le reste. Vous agirez de même avec vos vignes et vos oliviers. Mais la Bible nous challenge aussi dans la façon dont on traite les animaux. Proverbe 12.10 nous dit Celui qui est juste prend en considération même les besoins de son bétail. Deutéronome 22.6 Si vous trouvez en chemin, sur un arbre ou par terre, un nid d'oiseau, avec la mer couvant ses oeufs ou protégeant ses petits, vous ne devez pas prendre la mer en même temps que les petits. Enfin, la Bible nous encourage à protéger les espèces végétales. Deutéronome 20.19 En temps de guerre, vous ne détruirez pas les arbres fruitiers des environs. Un arbre dans la campagne n'est pas un homme contre lequel on part en guerre. Non seulement les chrétiens ont toute leur place dans les débats écologiques, mais ils devraient être en première ligne. Prendre soin de la nature, c'est rendre gloire au Créateur. C'est incarner notre rôle d'ambassadeur de Dieu sur terre, d'hommes et de femmes créés à l'image de Dieu. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada